Je suis natif de la Blané, j'ai vécu à la Roque, j'ai fait un passage aussi dans les PO avec mes parents, à Rivezalte exactement. Après j'ai fait tout, mes classes, mon parcours, mon militantisme associatif. J'ai été élu pendant 13 ans à la Blané, à la mairie de Blané. Je suis l'enfant du pays, avec des parents qui sont venus ici, dans cette belle terre, dans les années 60. Donc mon père qui est venu ici dans les années 60, travaillé dans le textile notamment, la maçonnerie, puis tout ce qui est la montagne, tout ce qui est la gage. Voilà, il vient de la Blané, il vient du pays d'Olme, un enfant de la Riège. J'ai tellement connu dans ce pays d'Olme des gens qui venaient d'ailleurs, d'Italie, d'Espagne. Je crois qu'on est tous à la même heure. Je réfute le mot intégration parce qu'il a peut-être parfois une connotation négative. Intégrer ou désintégrer, ce n'est pas un mot qui est positif, parfois même un peu péjoratif. Donc voilà, je me définis comme un enfant de la Riège, un enfant de la France, qui a une histoire derrière, comme des centaines de milliers de Français dans notre pays. La Riège, c'est une terre d'hospitalité. Et en même temps, c'est une terre un peu sauvage, avec plusieurs effets. Quand je dis sauvage, il y a du positif et du négatif. C'est-à-dire, terre sauvage, dans le sens où on l'apprend comme elle est, avec tout son charme, tout son potentiel et tout son savoir-faire. Et en même temps, il y a tout à exploiter, tout à faire. Je dis sauvage parce qu'effectivement, je pense qu'on est vraiment loin encore du potentiel, en tout cas du développement du potentiel de ce beau département. Donc il y a tout à faire, tout est construit. Mais je pense que c'est un département de caractère, mais aussi un département d'accueil, d'hospitalité. Et je crois qu'il y a une vidéo, et pardon de la cité, qu'a fait la région Midi-Péranée, vous savez, sur la politique des grands sites. On a une très belle vidéo sur la Riège, incarnée par Amadide Lagérodière, qui dit que les bras s'ouvrent et puis se referment quand vous accueillez. Ça veut dire qu'en gros, voilà, on a cette terre d'hospitalité, d'accueil. Donc je dirais caractère, hospitalité, chaleureux, et aussi un peu sauvage, avec peut-être aussi tout un tas de choses à faire qui ne sont pas faites encore aujourd'hui. Et que ma génération, très modestement, doit essayer de développer dans les prochaines années. Je ne pense pas que l'extérieur pense que la Riège est deuxième zone. Parce que si vous considérez que la Riège est deuxième zone, en tout cas de par sa configuration rurale, il y en a beaucoup alors des départements qui peuvent être considérés en deuxième zone. Il y en a beaucoup dans Midi-Péranée. Et avec cette nouvelle région, il y en a encore plus. La région, je prends juste l'exemple de la Lausère, qui est de deux fois moins peuplée que la Riège. Non, je pense que c'est à nous, en tant que candidats, en tant qu'élus, de montrer, d'incarner ce département. Sa force, son dynamisme, mais aussi ses valeurs. Et je pense, au contraire, qu'il a beaucoup d'atouts. Parce que, vous savez, nos départements ruraux, ils ont, pardon de offenser les métropoles, mais quelque chose de beaucoup plus fort. Vous savez, une métropole, ça reste de la grande masse, des grandes villes avec une grande population. Et nous, peut-être qu'on arrive à faire ressentir autre chose, une espèce d'histoire. Je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, on arrive à avoir cette petite valeur ajoutée qui donne un peu de charme. Donc, je pense que le département de la Riège, en plus, dans sa configuration, avec la proximité avec l'Angodoc, Frontalia avec l'Espagne et les Pyrénées, a beaucoup d'atouts, a beaucoup d'atouts dans cette nouvelle grande région. Je sillonne le département depuis cinq mois. Comme vous l'avez dit, je suis tête de liste au régional dans ce département. J'ai 38 ans, je suis un enfant de ce territoire. Je suis certes jeune pour cet engagement politique. D'autres diront, c'est bien, dès la jeunesse. Parfois, il faut prouver aussi. Quand on est jeune, quand on a une histoire un peu différente, il faut redoubler d'efforts. Et moi, j'ai pour habitude, quand j'ai un engagement, j'adore les challenges. Et quand je m'engage, les gens qui me connaissent, je m'engage à 200%. Parce que je considère que je dois tout faire pour réussir. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas les mots « j'aurais dû », « j'aurais su », « j'aurais pu », « j'aurais voulu ». Voilà, je fais tout pour réussir. Et puis ensuite, la démocratie tranche. Pourquoi la Riège, toute la Riège ? Parce qu'il me semble important, dans la configuration actuelle, d'aller rencontrer tous les citoyens, en n'importe quel coin du département. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la période actuelle, avec la montée du populisme, d'avoir le sentiment d'être exclu, d'avoir le sentiment d'être en deuxième zone, ou d'être oublié, ou de ne pas respecté. Donc, il me semble important, avec l'analyse que j'ai un peu à voir, en tout cas que j'ai, moi, aujourd'hui, sur le terrain, c'est qu'il faut la rencontre des gens là où ils se trouvent. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer très tôt. Et pour essayer, effectivement, de convaincre un maximum d'électeurs. Notamment nous, en ce qui nous concerne, on est prêts à ce rondelement, à ce changement. Et qu'on considère que dans la période actuelle, il faut peut-être redoubler d'efforts pour aller au contact des citoyens. Et c'est un peu ma façon de faire, en plus, depuis très longtemps. On me connaît comme ça. Et puis j'ai envie de réussir cette élection. Et j'ai envie de mettre aux arrêts-jois que c'est possible. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas déconnecter ou être déconnecté entre le national et le local. Si vous avez trop de l'un ou trop de l'autre, ce n'est pas bon, comme je le considère, dans la période actuelle. Depuis quelques années, mon passage, c'est Volant Royal, comme chez Jean-Pierre Bell, m'ont mis dans un certain réseau et m'ont connecté avec le monde, que ce soit le monde des entreprises ou le monde politique. Et institutionnel, je crois que c'est nécessaire parce qu'un département tout seul est incapable. de créer des conditions d'un sursaut, d'un développement. Je pense que c'est un collectif. Et je considère qu'aujourd'hui, si un homme ou une femme politique engagée a qu'il puissait une valeur ajoutée avec un appui national, ça ne peut qu'aider les ambitions nationales. Je n'ai pas forcément d'un abdice au spécifique. Mais ce que je sais, c'est que je vais faire en sorte au maximum d'exploiter mes relations pour aider la riège. Et ça, ça a toujours été mon fil conducteur. Et je continuerai encore plus demain, peu importe ce que je pourrais avoir comme responsabilité ou au parti ou ailleurs au plan national. Mais toujours avoir les deux. Je pense que c'est nécessaire. Dans ce bout de la riège, on est quand même en proximité avec l'Angodoc. Moi, j'ai beaucoup d'amis sur l'Angodoc, y compris de la famille, notamment à Montpellier, notamment à Nîmes, notamment sur le secteur de Narbonne et de Carcassonne. J'ai tissé des liens avec beaucoup d'élus depuis très nombreuses années. Je pense que ce qu'il faut emmener pour la riège, c'est peut-être de passer à l'habitation supérieure sur le plan du développement, sur le plan de l'ouverture vers l'extérieur. Bien sûr, sur le plan économique, on est tous convaincus qu'on est attendus sur l'emploi. C'est la seule manière de pouvoir développer un territoire, mais aussi sur le potentiel touristique. Je crois qu'on a aujourd'hui l'avantage d'être fusionnés avec l'Angodoc, avec cette proximité avec l'Angodoc qui est une chance inespérée. Donc je pense qu'il faut exploiter tout ce potentiel pour développer la riège. A riège au mon pays, hôtel 80 ima, d'où maïre, tant à doula, de presse d'Elentechou, ton nom est réjouis. A riège au mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada